Salut Youtube, aujourd'hui on visite le hall de Toutankhamon dans le musée du Caire, donc on va parler d'égyptologie et ça va être bien parce que l'égyptologie c'est super. Coucou Youtube, voilà. Et du coup, alors attendez, donc c'est une exposition, en gros c'est une numérisation du hall, donc on est vraiment dans le musée, c'est intéressant du coup de voir comment les pièces sont disposées, et qu'est-ce qu'on a comme élément d'information à travers cet élément. Du coup non, ça c'est pas ça, ça c'est le Google Arts & Culture. Et le hall de Toutankhamon est là, mais attention, attendez, il y a un petit effet, donc il faut forcément que je refresh la page. Attendez. Voilà, ça y est, t'es dedans, t'es ambihancée. Prout prout Youtube, je te jure. Maintenant tu défonces les autres dans ta discipline. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis pas comme ça. Terrible. Tout hall, on dirait un nom de dessin animé pour enfants. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Du coup, ouais, c'est de la 3D, donc tu peux te... Enfin, la 3D. Oui, si. L'idée, c'est évidemment de se promener en mode street view ou quoi ? Tu te balades dans le hall, dans le musée. Tu peux aller... Je crois, de mémoire, tu peux aller... Oh, tu veux pas prendre de photos ? Téma, la taille du rat. Tu peux pas prendre de photos au musée du Caire. C'est abusé, là. Bon, je crois qu'il y aura... Bref, j'ai envie de dire, on dirait une prison. Bref, on commence. C'est 3D, mais oui, ça. Ah, la porte est fermée. Non, je veux rentrer. Je veux rentrer. Voilà. Donc, nous sommes arrivés direct, pif, paf, pouf, sur le fameux masque, quoi. Parce que, en général, quand tu penses Égypte antique, tu as... Enfin, tu as comme ça des sortes d'icônes, tu as des sortes de superstars. Et tout en camon, il fait partie de ça, quoi. Enfin, il fait partie de cette catégorie, hein, de... De culture. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est la culture populaire ? Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous, enfin, le... En général, les... Les connaissances qu'on a des pharaons, bah, les grands noms, c'est quoi ? C'est tout en camon, c'est Ramsès. Il y a qui d'autres, du coup ? Il y a Cléopâtre ? Bonjour, Twitch. J'espère que tu es un être humain. Bienvenue, en tout cas. Parce que je trouve que le pseudo, il fait un petit peu... Il fait un petit peu... Non de bot, mais voilà. Ça se trouve, je me trompe. Du coup, je... Après, il y a de la pièce exposée, cependant, ok. Dieu qui est moche, celui-là, j'avoue. J'avoue, j'avoue. On a dit pharaon ? Non, Cléopâtre en était une. Oui ! Elle était pharaon. Donc, on... On a... Plusieurs... Personnalités féminines qui ont régné. Et qui ont pris le titre de pharaon. Et nous, on dit souvent reine, la reine Cléopâtre, etc. Mais sur certaines tablettes, elle se représente en pharaon. Et du coup, ça, et même dans la titulature, elle se fait appeler pharaon. Par contre, elle n'a pas fait ce qu'a fait notamment Hatshepsut, qui est donc pharaon, qui est un pharaon qui est avant tout en Camon. Donc, une période avant ça. Hatshepsut, c'est donc une femme, née femme, et qui a décidé de féminiser la substance même du mot pharaon. C'est-à-dire que, nous, pour dire des mots féminins, tu vois, on rajoute quelque chose derrière. Voilà. On rajoute des E, on rajoute des Is, enfin voilà. On rajoute des choses comme ça. Elle, elle ne s'est pas emmerdée avec ça. Parce qu'en égyptien pharaonique, tu as un moyen de féminiser des mots. En gros, tu rajoutes la lettre T, qui ressemble à une petite miche de pain, on suppose. Parce qu'en fait, les femmes s'occupaient beaucoup du pain. Donc, en gros, on a mis dans cet objet qu'est la miche de pain, on a féminisé. Parce que c'est surtout les femmes qui s'en occupaient. Donc, voilà. Donc, en gros, c'était le symbole de la féminité au final. Et Hatshepsut, donc elle ne s'est pas emmerdée avec ça. Elle s'est dit, non, non, moi, je ne mets pas de T à la fin de pharaon pour faire genre, je ne te dis une connerie, pharaonette. Voilà. Elle, elle s'est dit, non, non, pharaon, c'est féminin. Pardon ? Oui, oui, c'est féminin. Ok. Voilà. Donc, tu as eu des femmes pharaon. Et de toute manière, pharaon, c'est un terme qui apparaît... Alors, si je ne me gourre pas, ça apparaît avec toute Moses, je ne sais plus lequel. Ah, ou c'est ses australes, je ne sais plus lequel. Bon, bref, c'est un détail, on s'en fout finalement. Mais pour dire que c'est pas... Enfin, le titre pharaon n'apparaît qu'au Nouvel Empire. Il n'apparaît pas avant, en fait. Avant, on parle de roi, on parle... Voilà. Après, est-ce que tout en camion, en plus de la tombe intacte, il n'est pas connu parce que début 20e, l'archéo des périodes antiques était ultra hype, genre les films Marvel ou le dernier album de BTS ? Oui. Oui, tout à fait. Non, mais complètement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de culture populaire. C'est parce que, en 1925, quand Howard Carter découvre le tombeau, enfin, en gros, c'est l'ouverture officielle du tombeau, la presse relaie beaucoup ça. Et les gens, ils s'adorent, ils kiffent. Vraiment, pour eux, c'est un truc hallucinant, tu te rends compte ? C'est comme si aujourd'hui, on disait, waouh, on a découvert un tombeau qui est intact. Et pour le coup, il était intact, dans le sens, il y a la momie, il y a tout le matos, enfin, il y a les, je ne sais plus combien de milliers d'objets il y a dans le caveau. Eh bien, forcément. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme de culture populaire. C'est parce qu'il y a une appréciation, il y a un goût des gens par rapport à ça. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que ça, c'est le type de pharaon très, très, très connu, en fait. C'est parce qu'il y a une hype de dingue, quoi. Eh bien, la première féministe de l'histoire, force à elle. Bah, est-ce que c'est du... En fait, voilà, là-dessus, je ne sais pas si on peut faire une histoire du féministe à partir de ça. C'est juste que, on ne se rend pas compte, c'est que les femmes, il y avait effectivement, il y avait des choses très, je dirais pas stéréotypées, mais des choses assez structurées. Genre, voilà, comme je disais tout plus tôt, c'est souvent les femmes qui faisaient le pain, apparemment. Il y a des choses comme ça, tout comme les femmes brassaient beaucoup la bière aussi, apparemment. Tu as des métiers comme ça où tu retrouves surtout des femmes. Tu as des cultures à certaines époques où c'était pas globe pour elles, genre, à un moment donné, dans la Grèce antique. Être une femme, c'est pas cool, quoi, parce que tu restes à la maison, et puis voilà. Mais c'est pas toute l'histoire grecque, déjà, antique. Enfin, ça dépend des mouvances. Mais globalement, quand tu regardes, que ce soit l'Antiquité et même avant, enfin, faut pas imaginer que, genre, à la préhistoire, les femmes, elles chassent pas. Tout le monde chasse, en fait. C'est un travail d'équipe. Donc, en fait, on fait tout, ensemble, tout, absolument tout. Même les mecs, ils coulent, enfin, ils font de la couture. Je dis ça parce que, en chasse, c'est très stéréotypé, hein, voilà. Et tout le monde fait à bouffer, tout le monde s'occupe de la chasse. Donc, tout... Parce que, va essayer de choper un bestiau qui court pendant des kilomètres, des heures, et compagnie. Et ben, t'intérêt à être une sacrée équipe, hein. Donc, en fait, les femmes de la préhistoire, donc, participaient beaucoup à tout type de... Voilà, donc, elles savaient chasser. Et, par la suite, dans l'Antiquité, donc, t'as des femmes qui ont beaucoup de pouvoir. On a beaucoup de tombes féminines. Tu dis, waouh ! Eh ben, c'était des personnalités très importantes, en fait. Il y a plus ou moins... Enfin, c'est juste qu'après, les découvertes archéologiques de ces tombes-là, on s'est dit, ben non, c'est quelqu'un d'important. Donc, ça peut pas être une femme. Je schématise à peine. C'était clairement ça, hein. Parce que c'est des tombes qu'on a découvert entre le XIXe et la première moitié du XXe siècle. Il est impensable pour les mecs de l'époque de se dire, non, mais c'est pas possible, regarde, chez nous, les femmes, elles font pas des métiers importants, donc, elles sont femmes au foyer, donc... Non, c'est pas possible que les femmes soient guerrières. Si, mec, c'est possible. Et là, on est en train de... Ben, de réanalyser plein de choses, en fait, à ce niveau-là. Indem, apparemment, la diffusion de la religion chrétienne est passée principalement par les femmes. Oui, j'imagine, il y a eu, j'imagine, beaucoup de choses dans ce sens-là. Après, là-dessus, tu en sais plus que moi. Ouais, peut-être. Mais, oui, globalement, c'est juste qu'à partir de la renaissance, le statut de la femme, on s'est dit, hop, 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 hein, elle va se calmer bibiche, hein, elle a trop de puissance, trop de... Voilà, donc, c'est à partir de la renaissance, ça a commencé à déconner, hein, et encore, il y avait deux, trois trucs pas trop mal. Genre, on prenait beaucoup soin des femmes, notamment dans tout ce qui était sexualité. Pendant la renaissance, on me disait, attention, prends bien soin de ta femme, parce que sinon, elle n'aura pas de bébé, hein, si tu fais pas ce qu'il faut, hein. Voilà, donc, il y avait quand même une dimension bien-être de la femme qui est importante à la renaissance, mais d'un point de vue social, ça a commencé un peu à dégringoler, quoi. Et après, bah, je t'en parle même pas, alors là, bof, bof, on a tout défoncé, avec le... Ouais, plus ou moins le 19e, hein, c'était pas joli, hein. Et puis, on est resté, nous, sur un schéma 19e, en fait, hein. Voilà, donc j'adore le 19e, mais pas pour ça. Ouais, et pour être normand, je suis fière de savoir que pas mal de tombes retrouvées sont celles de femmes importantes, bah... Et en même temps, c'est... Enfin, tout au moins, avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est norme, enfin, c'est logique. Bah, je sais pas. Que ce soit en cité ou en tant que guerrer... Ouais, t'as beaucoup de commerçantes aussi, hein. Beaucoup de femmes, ouais. Des tombes celtes, mais pas que. T'en as peu... T'en as peu... T'en as peu de la plusieurs. Le statut de la reconnaissance de la femme, il n'a pas majoritairement pris chaque l'émergence du capitilisme au 16e. Il a commencé, oui. Oui, oui. Il a commencé au 16e siècle, tout à fait, à la renaissance. Même si on prenait soin, comme je disais un peu plus tôt, on prenait soin un peu du bien-être mental, enfin, plus sexuel que mental des femmes. Le reste, non, quoi. Ça commence là, ouais, effectivement. Ouais, pas que, mais je reste fière surtout de là d'où j'ai un priorité. D'accord. D'accord. Bon, on va aller voir l'extincteur. Non, mais c'est bien. C'est bien d'avoir des extincteurs. Bon, après, est-ce qu'ils sont vérifiés, maintenus, etc. Ça nous permet un petit peu de tourner autour du... Voilà. Du masque de notre cher Touti. Le pauvre, le manque de respect, quoi. Ouais, je sais. Mais tiens, autre anecdote rigolote par rapport au statut des femmes. Alors, pas tout le matos, hein. Mais une grande partie des objets qui sont dans la tombe de Toutankhamon, en fait, c'était pas à Toutankhamon, c'était à sa sœur. C'est sa sœur, hein, qui... Bah, en gros, ils étaient bien... Ils se sont dit, merde, il est mort. Il était pas censé mourir parce qu'il était jeune. Il devait avoir quoi ? Il y a un peu moins de la vingtaine, hein. Tu vois, le tchou, là. Et, bah, du coup, ils se sont dit, bah, il faut qu'on l'entend, il faut qu'on l'enterre avec des choses qui lui seront utiles dans l'au-delà. Donc, sa sœur a filé... Bah, peut-être pas tout son mobilier funéraire, mais parce que... Voilà. Mais une grande partie des choses, en fait, étaient à sa sœur. C'est elle que, pour sa future mort, elle avait tout fait, donc commençait à tout construire, quoi, à tout faire. Quel respect, il est mort, il s'en fiche. Bah, je sais pas, hein. Selon les croyances égyptiennes, il est là, hein. Il peut nous écouter, il peut nous voir, nous entendre, et tout. Enfin, croyances égyptiennes antiques, j'entends, bien sûr. Pas super accessible, l'extincteur du fond. Je ferme la salle, je te jure. Donc, bon. Donc, par contre, si le masque, le masque funéraire, il a été fait pour lui, hein. Il est... C'est du... Ah, une sorte de sur-mesure. Donc, un des... Un masque super bien conservé. Un beau masque, en plus, hein. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire, oui... Oui, le... La défecateur vos voices. En gros, il y a plein de gens, du coup, qui aiment pas forcément tout en camon, parce qu'il y a cette... En gros, il y a mieux, tu vois. Enfin, tu vois, une forme de mépris. C'est comme si, en gros, quand tu vois, j'aime bien tout en camon, c'est... Ah, t'es du peuple, quoi. Bref. Mais en tout cas, dans le milieu scientifique, il y a parfois un mépris des gens qui apprécient tout en camon, la hype qui est autour de ça. Ouais. On me dit, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On aime, on n'aime pas. C'est voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a attaqué, à un moment donné, le fait que, bah... C'est pas le... L'indifférat. Enfin, c'est pas un pharon, finalement, super riche et tout. Ouais, mais quand même. Enfin, c'est... Ça, là, ce genre de masque funéraire, t'en as plus beaucoup, après, hein. Bon, après, tu me diras aussi, on a pillé beaucoup de tombes. Certes, mais les dynasties postérieures, il n'y a plus trop de thunes non plus, hein. Ah, c'est un dj. Il n'y a plus trop d'or. Parce que là, c'est de l'or, quand même, hein. C'est pas rien. Du coup, il vient me dire qu'il n'est pas content, je serais plus respectueux. Oui, bien sûr, il est là. Il a même follow la chaîne, tiens. Bah, hé. Bah, oui, hein. Bah, Tankamon, c'est un peu le putaclic de l'égyptologie. Oui, oui, tout à fait. Ah, complètement. Et je sais que j'ai été comme ça aussi à une époque. Pour moi, dès que je parlais d'égyptologie, on me disait, ah, Tankamon. Je suis en mode... Et après, tu grandis un peu, quoi. Tu grandis, tu fais... C'est plus intéressant de comprendre pourquoi. Et puis, c'est chouette d'avoir des gens qui disent, oh, c'est trop bien, Tankamon. Enfin, je crois avoir des gens qui me disent, oh, c'est trop bien, Tankamon, que... Quoi ? Enfin, voilà. Dynastie postérieure est dirigée avec... Oui, tu sors, ouais. Tu sors, ça a revalu. T'as déjà fauchelouze, comment tu vas ? Donc, voilà. Voilà, j'ai quand même une... En fait, j'ai une affection pour cette... En fait, pour tout ce que ça va... Enfin, pour tout ce qu'il y a derrière, parce que tu peux pas tout balayer d'une main et parce que je trouve ça quand même... Une période que les gens, ils aiment. Et puis, écoute, si c'est un moyen, d'atteindre les gens pour leur faire aimer encore plus, tout ça, bah ouais, elle est goût, quoi. On y va. Donc, bon. Ouais, je lurk, j'ai de la WC à la faire. Bah bon, lurk, alors. T'es en mode podcast, du coup. Voilà. Et du coup, donc, très très beau masque funéraire. Donc, évidemment, là, on est sur les objets, donc, trouvés en contexte funéraire. Et en général, en Égypte, c'est ça. Enfin, dans tout ce qui est égyptologie, tu retrouves énormément de choses dans le contexte funéraire. Donc, t'en trouves aussi dans tout ce qui est contexte de... T'as mis sous mes cheveux. T'en trouves aussi pas mal en contexte de temple. Mais... Bon, je pense pas que ce serait hyper erroné de dire... Bon, bah, je sais pas, allez... Allez, 70% des découvertes, c'est du funéraire, quoi. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée que c'est beaucoup. Voilà, c'est vraiment énorme. Comment ça, Nigo ? Quoi ? J'ai... Qu'est-ce que je raconte ? Donc, ouais. Donc, beaucoup d'objets découverts en contexte funéraire. Mais... Ça nous arrange que ce soit du contexte funéraire aussi. parce qu'en Égypte antique, ton au-delà, enfin, en gros, le lieu où tu vas passer la vie après la mort, c'est le même que ce que tu vis de ton vivant. Donc, fondamentalement, ce que tu trouves dans les tombes, c'est soit des objets qui ont appartenu à la personne qui l'a utilisé de son vivant, même si, en général, on préfère fabriquer du neuf, pour avoir... Et du coup, grâce à ça, tu dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a chez les gens ? C'est assez pratique. D'ailleurs, en Égypteux, elles sont considérées comme on les tombe de Pégu. Considérées... Tu veux dire par là, en gros, est-ce que les gens, ils ont le droit de s'inhumer ? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir du matos ? Des trucs comme ça ? Ah, non, non, attends. En Égypteux, donc par les spécialistes ? Est-ce que, du coup, est-ce que les tombes de Pégu, c'est celles des gens ? Et si c'est ça, si c'est en gros, savoir comment le Pékin lambda, il est reçu, alors aujourd'hui, toute découverte est assez bien reçue. Oui, par les spécialistes, et j'imagine aussi qu'ils ont d'autres pratiques aussi. Voilà, effectivement. Et c'est clair qu'il y a une évolution. Et encore, ils n'ont pas toujours tout jeté, les égyptologues du 19e, 20e siècle. Ils ne se sont pas dit « Ah non, ça, c'est de la dope, tu dégages. » C'est juste qu'évidemment, leur attention était plus concentrée sur les choses prestigieuses, tout ce qui a du charisme, tout ce qui va incarner quelque chose d'hyper sexy et tout. Parce qu'on aime ce qui brille, ça incarne des choses beaucoup plus importantes. Et même si, voilà, encore une fois, on n'a pas non plus tout jeté, on a gardé certaines choses. Et aujourd'hui, n'importe quel scientifique, il est ravi de trouver la tombe d'un Pégulanda qui dira sans doute des choses, qui confirmera certaines choses ou affirmera. Là-dessus, la recherche a tellement une curiosité folle de tout. Et normalement, une objectivité aussi. Là-dessus, on est de plus en plus objectif. On ne dit pas à mon maçon, on s'en fout, ce n'est pas un roi, quoi. On essaie de faire gaffe, quoi. Donc, c'est... Salut, faible touffe. Faible touffe. Comment ça va ? Bon, après, il y a des objets, il y a des objets du quotidien, mais il n'y a pas tout. C'est-à-dire qu'un masque funéraire comme ça, évidemment, c'est que pour le funéraire. Qu'est-ce qu'on aurait de... Bon, après, on va regarder un peu les vitrines, mais évidemment, dès que... Oh là là, mais cette salle de... Mais faites des travaux, les gars ! Pardon. La vache, le musée du Caire, envoyez-leur des sous, parce que... Attends, on peut aller jusqu'en haut. Incroyable ! Ouais, dis donc, ils ont un peu de la lumière, les pauvres, ils n'ont pas les moyens pour entretenir leur magnifique collection. C'est terrible ! Oh là là ! Bref. Ah, par rapport, excusez-moi, mais forcément, ça me perturbe, moi. Non, bon. Donc, masque funéraire. Masque funéraire et divers objets. Qu'est-ce que je peux vous dire encore du masque ? Il porte la coiffe hyper connue des pharaons ? Le Némès ? Donc, le Némès, c'est cette coiffe-là. Voilà. Qui n'est que... Que pour pharaon. Jamais pour un esclave, pour un architecte. Jamais. Voilà. Donc, ça, c'est le petit truc que quand je vois dans les films, ça me hérisse le poil. Voilà. On a tous nos petits... Voilà. Moi, de voir dans un film qui parle d'Egypte avec quelqu'un qui a un Némès et qui n'est pas pharaon, ça m'énerve. Voilà. Est-ce que ça, c'est une coiffe royale ? C'est une sorte de couronne. Voilà. Ce n'est que pour pharaon. Donc, qu'est-ce qui fait là, ici, un attribut de pharaon ? Donc, la coiffe royale, la petite barbe postiche. Donc, c'est-à-dire que c'est une barbe qui tenait vraisemblablement avec des sortes de cordon à la con. Hop, 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 hop. Donc, postiche. Donc, ce n'est pas une vraie barbe. Nervet et Nervet et Nervet sont... Enfin, non, pardon, l'Ureus. Voilà, ça a mis du fatigue. L'Ureus, là, donc le cobra femelle qui est protecteur, enfin, donc protectrice du souverain. Et le serpent, ça doit être... C'est Nervet. Enfin, l'autre serpent. Ah, non, mais non, mais c'est là, Nervet. Le faucon, enfin, bref. Enfin, le faucon. Ah, le charronnière, là. Bref. Il y a une signification pour la barbe postiche. On ne sait pas trop. Bah, quand je faisais mes études, on ne savait pas trop. Après, peut-être qu'ils ont découvert d'autres trucs. Mais en tout cas, c'est un... C'est un signe de pouvoir. Ouais, c'est... Après, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres trucs qu'à ce sujet ? Attends, on va essayer. Barbe postiche. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, après, c'est... Voilà, c'est histoire de voir qu'est-ce qu'il y a des choses. Donc, symbole de sa puissance, c'est une marque de son affiliation divine. Ah, c'est peut-être par rapport... Parce qu'on a pas mal de dieux comme... Enfin, t'as Hamon, notamment Hamon. C'est comme un tronf à barbe. C'est-à-dire qu'il est bleu et il a ce truc-là. Il y a plusieurs dieux qui l'ont. Bon, bah, ouais. Ah oui, ça, c'est vrai aussi, ouais. En fait, en hiéroglyphe, donc là, du coup, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Le déterminatif du divin, c'est qu'un homme assis portant la barbe postiche. Quand t'écris, tu écris, je sais pas, par exemple, dans le cas présent, on a besoin, par exemple, d'écrire Aton. Voilà. On a besoin de parler du dieu Aton, donc on va écrire Aton. Et pour être sûr qu'on parle pas de Aton d'un autre truc, on met à la fin une sorte d'image, donc ce qu'on appelle un déterminatif, donc c'est un hiéroglyphe qui ne se lit pas, mais qui te permet de comprendre de quoi on parle. Parce que tu peux avoir, encore une fois, tu peux avoir, pour un même hiéroglyphe, tu peux avoir plusieurs significations. Donc tu rajoutes à la fin un déterminatif qui va déterminer ce qu'est le nom en question. Et du coup, pourquoi je te demande pas qu'on parle de ça, c'est que tout ce qui est lié au divin, c'est un mec assis avec la barbe postiche. Par contre, après, d'où ça vient, ça, il n'y a rien de sûr. Voilà. Alors, puis après, la parade méga pompeuse qu'ils nous ont fait il y a quelques mois pour le momie, franchement, c'est honteux, on me déterre pour me foutre dans ce musée. Après, ils ont peut-être changé le truc. Ils ont peut-être fait des travaux dans le musée du Caire. Peut-être que là, la numérisation du truc, ça date de d'il y a longtemps. Donc bon. Mais je suis d'accord, ça fait un peu... Surtout avec le côté très populaire du pharaon et puis, bim, t'as le plafond qui se voûte sur toi presque. C'est bon. Voilà. Donc voilà. Et puis, la couleur, bien sûr, la matière, l'or, c'est ce qu'on... L'or serait la chair des dieux. Donc c'est pour ça qu'on fout de l'or partout. Et le lapis lazuli, donc cette pierre bleue est très importante aussi en Egypte, très difficile à obtenir. Et le bleu, pour le ciel. Donc il dit le ciel, le... finalement, l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, on a des reflets. Donc d'autres instruments du pouvoir. Donc pharaon, dans certaines cérémonies, donc il a différents types de sceptres. Donc notamment, il y en a un, il s'appelle le Eka et l'autre, c'est le Was. Attends. Est-ce qu'ils en parlent ? Non, le Eka, c'est une unité de mesure, c'est encore autre chose ici. Mais par contre, il y a effectivement Eka. Was. Hop. Allez, si, je suis sûre. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Attributs du pharaon. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, Wikipédia ? Ah, des trucs. Les sceptres. Alors, le Eka, voilà. C'est un bâton de berger. Donc ça, c'est le Eka, c'est celui qui a le... Le bâton de berger parce que derrière, t'as la symbolique, le... finalement, pharaon, c'est le berger qui guide le peuple. Il y a ce... Il y a cet imaginaire-là. Apparemment... Ah non, c'est pas celui-là. Je comprends avec un autre. Attends. Et pour moi, t'as l'autre, c'est... L'Oise. Où est-ce qu'il est ? Attends, attends. Le fléau. Ah non, c'est le Nerrer. Pardon. Voilà, le... En fait, on sait pas trop le Nerrer, donc nous, on en déconneit beaucoup pendant les études parce qu'en fait, on sait pas trop si c'était pour genre chasser les mouches ou si c'était pour fouetter les gens parce qu'il s'appelle le fouet, le fléau, enfin le... Et aussi le rapport au travail. Voilà. Ou si c'est pour battre le blé, enfin tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc nous, on rigole. voilà, donc c'est le Nerrer. Bon, flagellum. Voilà. Donc apparemment, on serait... Ah bah non, voilà, il y a eu des modifiés, enfin heureusement. Donc ce n'est plus un chasse-mouche, c'est vraiment pour guider les bovidés. Donc le peuple était constitué de bovidés. mais c'est... Voilà. Hop. Ouais, pour quelques cètres. Et donc là, c'est petit. À mon avis, je vois, c'est pas des... Des... Enfin, des boîtes, des sarcophages de Shawapti. Je me demande... En fait, là, je me pose la question s'ils ne sont pas à avoir des petits coffrets, enfin des sortes de mini-tombeaux pour les serviteurs funéraires. Parce que dans les tombes, tu as... Enfin, les tombes légitimes, tu as souvent des petits personnages. Et voilà. Donc je vous montre si on appelle ça des... Enfin, en fonction de l'époque. On appelle ça d'abord Oushepti et après Shawapti. Serviteurs funéraires, c'est très bien aussi. Mais je vous montre si ce n'est pas des petits tombeaux pour ceux-là. Mais non, attends, on a été trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Donc, des bijoux, des... Comment dire ? Des plaques pectorales. Donc, en gros, des bons bijoux bien lourds qui sont censés protéger le souverain. Donc, ils sont censés protéger le porteur. Donc, en général, tu as des aimants de protection. Là, tu distingues un peu un scarabée. Tu vas avoir aussi... Attends. Oh putain, ce n'est pas simple, ça. Ben là, c'est... Attends. C'est Nervette, le... Enfin, c'est des divinités protectrices. Et puis, je ne vois pas très bien que le reflet, là. Donc, bref, en tout cas, des... 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 Des divinités protectrices qui se trouvent sur les pectoraux. Je passe en lurk paperasse, mais j'ai toujours un oeil sur l'expo. Ça marche, ça a fallu. Donc ouais, plein, plein, plein de bijoux. On en met à foison des bijoux. En général, soit des matières précieuses, soit des matières semi-précieuses, soit des matières qui imitent le précieux. C'est-à-dire que c'est ça qui est rigolo, je trouve, avec... Et que finalement, je trouve, tu retrouves avec notre culture actuelle. Des fois, tu veux vraiment avoir des objets de qualité faits dans des matériaux très précieux pour incarner une forme de préciosité. Et en même temps, parfois, tu te dis, bon, si ça ressemble, c'est bon, quoi. Ça joue le rôle, donc ça va. Et tu retrouves ça beaucoup en Égypte antique, en fait, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de thune. C'est très con, c'est très pragmatique, mais c'est la vie. Voilà. C'était comme ça. avec le petit cadenas. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, d'autres colliers. visiblement, j'ai l'impression de loin comme ça, parce que c'est pas simple. Donc, pour moi, là, c'est Osiris. Donc, ce serait là peut-être le défunt présenté à Osiris, ici. Mais je suis pas sûre. C'est juste que pour moi, il semble être dans un linceul blanc. Et quand t'as un dieu comme ça, qui est dans un linceul, il n'y en a pas 36 000. En général, c'est Osiris. Et il y en a un autre qui est un peu, je crois, je pense, il n'y a pas aussi un autre dieu qui est un petit peu dans une sorte comme ça de... Mais bon, Osiris, c'est le plus connu à ce niveau. Ça sent les erreurs dans la paper. Oui, c'est de se concentrer. Et je me demande si à côté, c'est pas Cermet, la déesse Lyonne. je trouve qu'elle y ressemble. Donc on a d'autres éléments de protection. on a... Oh purée. Là, les gars, pas mal de bijoux encore. Donc, Scarabée, elle est. Scarabée ici, aussi ici. Donc, le Scarabée est un... Je veux dire, c'est pas un animal, c'est un insecte. Très, très... Très apprécié pour plusieurs raisons. Notamment, le Scarabée bouvier, on dit. Celui qui pousse sa petite boule qui a ce côté persévérance et surtout de mémoire, encore une fois. comme ça faisait une boule, l'idée, c'était de dire qu'en fait, les Scarabées poussaient la terre. Enfin, tu vois, il y avait ce côté-là aussi, à part bon. Ou la terre, le soleil, enfin, tous les astres, en fait. Attends, je ne sais pas si on a un truc sur les Scarabées. Je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre. Alors, l'histoire.fr. Ah, persé.fr, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? Bon, c'est un truc de 87, mais pourquoi pas. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. La notion de cycle. Les Égyptiens sont très très... Le bousier, merci. Je ne sais pas pourquoi je vous l'appelais le bouvier, mais je crois que c'est parce que je ne veux pas dire bousier. Donc, la notion de cycle, elle est importante pour les Égyptiens. Donc, le Scarabée, il fait sa boule, il la balade. Donc, il y en a qui voient l'aspect astre et il y a aussi le fait de, comme c'est indiqué là, de l'enterrer. le sous-terre, il se métamorphose et il revient, il ressort. Et donc, ça, en Égypte antique, la notion de cycle est super importante parce que c'est ce qui va faire une forme de stabilité, ce qui va apporter le fait que les choses reviennent. Et ça, tu retrouves ça dans beaucoup de cultures antiques. Vraiment, il y a un truc qui ne va pas dans le cycle, de la nature, etc., ça présage rien de bon. Donc, pour un Égyptien de l'Antiquité, c'est normal que la nuit apparaisse après le jour et ils n'ont pas peur de la nuit parce que du coup, qui dit nuit, dit jour prochain. il y a ce côté très rassurant d'équilibre, tout comme si le mal existe, c'est parce qu'il y a aussi le bien qui existe. Il y a ce côté cycle, une forme d'harmonie dans les choses qui doit revenir. une erreur de scan est toujours possible. Par contre, vous avez vu l'incroyable sécurité. Ah là, on en a plein de faucons. Non, pas le faucon là, cette bestiole charonière, vautour. Et le vautour, c'est... C'est nerbête normalement. Attends. C'est nerbête, ouais. Nerbête qui... Voilà, qui se retrouve... En fait, on l'a là en plusieurs talismans. En gros, tu peux avoir des sortes d'amulettes que tu glisses au niveau de la momie. Enfin, tu mets ça vite fait sous les petites bandelettes, là. Tu peux avoir ça, tu peux les mettre dans différents coffres, etc. Et en fait, nerbête, elle est vraiment avec l'uréus. Donc, ce serpent qu'il y a sur la tête, ce sont des protections pour le souverain. Et pareil, ça reste du domaine du roi, quoi. C'est pas... Faut pas mélanger, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, hein. Ça va pas, sinon. Donc, plein de bijoux aussi. Des amulettes un peu partout, des amulettes montées en bracelet aussi, avec des pierres qui vont avoir de la symbolique. On va dire, bah tiens, ça, ça permet de protéger le porteur parce qu'on croit au pouvoir des matériaux. Enfin, ça fait partie des éléments incontournables, quoi. Groindag. On a des bracelets, là. Qu'est-ce qu'on a ? Des sortes de bagues, des bagues sceaux. Bon, c'est pas très, pas très glorieux pour vous, là. Enfin, c'est pas très... Ah, on voit un peu mieux, quand même, voilà. Ah, non, c'est pas des bagues sceaux, c'est des bagues scarabées. On devine... On devine qu'il s'agit de scarabées. Croyez-moi. Attends, tu vas comprendre si... Ça, c'est plus tardif, ça. Ouais, plus des trucs comme ça. Attends, 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 attends. Non, mais c'est beaucoup de bijoux contemporains aussi, hein. Attends. Ouais, tu vois, on a pas mal de... En fait, ça se reconnaît assez bien, il y a ce côté-là, les... Enfin, ça ressemble à une carapace, en fait, de scarabée. Et voilà, pouf. Là aussi, bon, là, c'est une imitation de boutique de musée, mais c'est pour montrer qu'en fait, ça se reconnaît... Enfin, visuellement, après, c'est assez simple de retrouver ce motif, quoi. Pour ça, même si c'est un peu loin, voilà, tu reconnais à chaque fois l'élément qui permet de... Enfin, les... les traits, les traits du scarabée. Comme là, quoi. Voilà, l'appareil touc. C'est un scarabée, en fait. Là aussi, tu vois, hop, tu reconnais avec ça la bestiole, en fait. Ah pardon, je suis devant. Ah bravo, je sais. Voilà, ce genre de... Mais... Oh ! Voilà, ce genre de truc là. Voilà. Ah, il est joli, c'est l'en dessous aussi. hop. Donc là, c'est pour ça qu'on rentre ici. Oh là là, mais le niveau de sécurité de ce musée, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore les deux déesses qu'on retrouve qui protègent le pharaon, donc Nerbeth, le vautour. Et là, c'est l'Ureus avec les ailes de Nerbeth. Et d'ailleurs, on se pose même la question, est-ce que au niveau du... Tu sais, la coiffe là, ça là. On se pose la question si le Nemes, ce serait pas les ailes d'un... En fait, une reproduction stylisée d'ailes de vautours qui retomberaient sur les épaules du souverain. On se pose là... Je crois que... Je sais pas s'ils ont statué depuis, mais c'était dans les dernières hypothèses. Qu'est-ce qu'on a ? Des amulettes encore. Ça, c'est marrant, ça. On dirait un Y, un T. T'as l'impression que tu peux faire ton Scrabble magique, là. Ça, ça me dit trop rien. Ça, c'est une... Ça, c'est une colonne, enfin, c'est un pilier de Jed, ça. C'est une protection, en gros, c'est-à-dire stabilité. Mais voilà, ce truc-là... C'est assez étrange. Là, on retrouve le serpent. Il y a d'autres trucs, tu lui fais bon ? Est-ce que ce sont des morceaux de... Voilà. Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, ça, c'est le... Dont tous les fans de Stargate apprécieront. Ce sont des... Bah, des... Comment dire ça ? Des faux doigts. Enfin, des... En gros, tu mettais les doigts de la momie là-dedans pour que, bah, Notamment, la main, le pied soient bien intactes, si on peut dire ça comme ça. Parce que ce qui compte... Ah, ça, ça se crée d'origine. Je te jure. Parce que ce qui compte, en fait, en... Pour quelqu'un qui meurt en Égypte, donc, bon, il pense de son vivant, parce que, voilà, après, c'est un peu difficile. Ce qui compte en Égypte, en antique, c'est que ton corps soit préservé. Parce que si ton corps n'est pas préservé, tu disparais. Et pour un Égyptien de l'Antiquité, il n'y a pas de pire, en fait. Parce que si... C'est même pire que l'enfer, parce que si ton corps est détruit, tu n'existes plus, en fait. Tu passes dans le néant. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas mourir. Parce que le fait de ne plus avoir de nom, le fait de ne plus avoir de nourriture dans l'au-delà, le fait de, voilà, que ton corps disparaisse, mais pour eux, il n'y a rien de pire, en fait. C'est monstrueux. C'est la mort véritable. Du coup, il faut préserver au maximum le corps. Et c'est pour ça qu'il y a la technique de la momie, la momification. C'est pour préserver le corps. Il faut absolument préserver. Donc voilà, et tu as des... Ce qu'on appelle des doigtiers, même pour les pieds, en fait. Je crois que c'est le terme, c'est le doigtier. Donc, voilà, tu voulais ta révolution digitale, elle est là. Ça, c'est du digital. Et ouais. Bref. Donc, le fameux magnifique extincteur, j'espère, qui est vérifié. Qui est un. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. L'au-delà, ça porte un nom dans l'Egypte. Tu as le... En fait, tu as plusieurs... Tu as le paradis qui correspond. On appelle ça les champs de yalou. Après, est-ce qu'il y en a d'autres ? Quand tu... C'est vrai que je parlais des enfers, mais la notion d'enfer, finalement, elle n'existe pas trop. Ce qui existe plutôt, c'est... Ouais, non, c'est la disparition du mort. Et pareil, tu sais, quand il y a le jugement, tu sais, la pesée du cœur. C'est une scène qui est assez connue. Et tu as une bestiole, en fait, présente. Et c'est le bestiole. En gros, si ton cœur n'est pas pur, tu te fais bouffer par la bestiole. Et du coup, tu disparais complètement. Et après, à part les champs de yalou... Attends, j'ai mal écrit, je crois. Si. Non, yalou. Voilà, les champs de yalou. Je ne sais pas si on attend. Je regarde. Ben voilà, l'endroit où les âmes viennent se reposer. Et je ne sais plus s'il y a un endroit après. Oui, en gros, c'est vrai que c'est un peu les Champs-Elysées. Attends. Paradis, Égypte, Antique. Pour moi, c'est champs de yalou, l'équivalent. L'au-delà. Est-ce qu'il y a un autre truc ? Ah, Principaux, Corpus funéraire. Non, ça, c'est les textes. Les lieux, voilà. Ah, il y a un lac des chacals. Ça va trop bien. Alors, les lieux principaux. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, ah oui, en gros, quand quelqu'un meurt en Égypte, on pense, en fait, c'est un peu comme dans le monde gréco-romain, en fait, on pense qu'il fait un voyage. On pense qu'il, bah pareil, dans le monde gréco-romain, tu vois, tu dois prendre la barque de Caron, notamment, pour rejoindre le monde des morts. Et c'est pour ça qu'on met aussi souvent des pièces sur les yeux des défunts. C'est pour qu'ils payent le... En gros, ils disent, tiens, vas-y, paye la pièce à Caron, quoi. Oui, il y a la doigte et l'âme-doigte, je crois même. Ah non, attends, doigte et âme-doigte, c'est le même... C'est juste que ça s'écrit pas. Ça s'écrit pas pareil. Et du coup, dans ce voyage, tu as plusieurs étapes, quand tu meurs et tu as le... Notamment, tu passes par la barque, donc tu traverses l'horizon, après voilà, t'as le tribunal, donc le fameux... Ah bah voilà, la bestiaule, regarde. Voilà, c'est elle-là, la vilaine Bait, qui veut te manger. Donc elle, elle vérifie, vas-y, c'est patron, je peux le bouffer. Et bon, elle demande à Osiris et bah non, visiblement, il lui est passé. Dommage. Dommage, mais la vilaine Bait. Hop. Attends, retourne. Donc on était... Après, oui, bah le... Non, ça c'est les lieux, vraiment, c'est le tombeau. Donc on a le chant des offrandes, donc le chant des roseaux, donc le fameux, les fameux chants d'Yalou, avec, oui, le sycomore céleste, voilà, où en gros, on a une sorte de... C'est un arbre incroyable, qui donne beaucoup de richesses, une sorte de corne d'abondance. Attends, le lac des chacals, je ne me rappelle pas du tout ce truc-là, il faut que je regarde absolument. Alors, les différents corpus funéraires mentionnent une série de lacs situés dans les contrées de l'autre monde. Le défunt les traverse, il navigue, il pêche, il se baigne, quoi. C'est son étape club-made, visiblement. Alors, selon le livre des deux chemins, ouais, parce que tu as plusieurs textes, tu as le livre pour sortir le jour que nous, on connaît mieux sous le nom de livre des morts, et tu as aussi le livre des deux chemins, enfin, tu as plusieurs types de livres. C'est pour ça que quand on demande est-ce qu'il y a, enfin, en gros, c'est quoi le lieu après la mort pour un égyptien, en fait, ça dépend des textes, parce qu'il y a des choses qui vont se compléter, en fait, au fur et à mesure avec les époques. Alors, donc, il y a plusieurs, donc, lacs et bassins qui se disent chez, en égyptien, j'adore l'égyptien. Donc, gna gna, donc, c'est des petits, en gros, c'est pièces d'eau, d'accord. les textes de pyramide, donc ça, c'est un autre type de texte pour le funéraire. Le chez Sab, donc, le lac du chacal, chez Sabu. Donc, oui, c'est ouf, le ouf, c'est le plurias, c'est-à-dire, c'est le lac des chacots. D'accord, donc, en gros, quand le défunt se baigne là-dedans, il ressort sous la forme de ouf-poi-out, et ouf-poi-out, en fait, c'est un dieu qui ressemble beaucoup à Anubis parce que c'est un dieu à tête de chien, mais voilà, c'est un dieu qui est rattaché au funéraire, mais c'est pas le dieu, enfin, c'est pas comme Anubis, le dieu de, bah, attend, du coup, c'est de la mort, lui, c'est plus le dieu des morts, voilà, c'est le dieu des morts et de l'embaumement, le dieu de la mort, c'est Osiris, Après, il y a le banc de sable d'Apophis, donc Apophis, c'est le grain méchant, donc c'est un lieu très dangereux, ah oui, c'est pour ça, tu as une bande sable et fausses ardentes, avec la bestiole qui veut te manger si ton âme n'est pas pure, c'est Amite, donc tu traverses, enfin, tu as des épreuves, quand même, putain, c'est dur, tu l'as mérité après ton, ton, la fin, donc les passeurs, mais oui, c'est vous la doigte, la doigte et l'âme doigte, parce que c'est un truc particulier, l'âme doigte, je me demande si c'est pas cet ailleurs hyper lointain qui est plutôt traversé par les dieux, mais attends, alors ce qu'il y a dans la doigte, ah voilà, c'est ça, âme doigte, ça veut dire ce qu'il y a dans la doigte, c'est dire le monde souterrain, d'accord, bah, alors n'est-il y a, donc, euh, 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 bah ouais, c'est le, du coup, c'est plutôt la doigte qu'on doit regarder, oui, c'est ça, en fait, la doigte, c'est bien la référence à Ré, en gros, le cycle du, euh, en gros, Ré, donc, Dieu du soleil, quand Ré a fini sa journée, en fait, toute sa vie n'est qu'un voyage, quasiment, donc en gros, Ré voyage, et quand il est le soleil, et du coup, quand il est sur la terre, il fait jour, mais quand il passe dans le monde souterrain, donc dans la doigte, et ben, il fait nuit, et du coup, toutes les nuits, Ré doit se friter avec Apophis, il doit sortir vainqueur du truc, parce que sinon, le jour ne revient pas, euh, et du coup, c'est ce cycle permanent, euh, bah que, euh, que fait Ré, mais que fait aussi Pharaon, quand il décède, parce que Pharaon, quand il décède, il passe par plusieurs états successifs de divinité, il devient à la fois un Osiris, il devient un Ré, et du coup, donc voilà, il doit se, il doit, il doit se débrouiller pour ça. Mais après, j'ai l'impression, ah voilà, donc par analogie, la doigte symbolise le séjour dans l'au-delà de l'âme, des défunts après leur mort, en attendant qu'ils ressuscitent en même temps que le soleil. Et ben, du coup, la doigte, c'est le, les champs, pas les champs dihalou, le, 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 c'est plus les, le, le, ah, ce qu'il y a avec Apophis, là, le, le monde, les, le désert ardent, voilà. C'est, en tout cas, c'est comme ça que je, ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ce, mais du coup, c'est l'arnaque, parce que dire que tu passes d'abord, par, mais il y a quoi après ? Attends. Ben, après, tu ressuscites, je suis con. Enfin, pour eux. qu'il y a des ancêtres, ouais. Donc, ouais, à la fin, c'est quand tu réussis, tes épreuves. La droite, c'est entre le paradis et l'enfer. En fait, l'enfer, encore une fois, c'est, je te dirais tout à l'heure, je te disais ce terme, mais il n'était pas très très bon. C'est pour, en fait, l'enfer, c'est ce qui pourrait correspondre ça aux fosses ardentes et aux bandes sables d'Apophis. Mais en fait, tu peux en sortir alors que l'enfer chrétien, il y a cette notion d'éternité où tu souffres toute ton éternité, en fait. Là, c'est juste que c'est une épreuve. C'est une sorte de collant de tas de ta mort, quoi. C'est en gros, vas-y, survie, et puis après, tu pourras revivre. Parce qu'on part du principe que, voilà, c'est juste que tu revis autrement. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que la notion de paradis à la rigueur, c'est là, c'est les chants d'Yalou où en gros, tu te reposes, tu bouffes, t'es peinard, t'es tranquille. Mais à un moment donné, tu renais, c'est juste que, c'est pas une forme de réincarnation, c'est pas du tout ça. c'est juste que tu ressuscites dans un lieu qui est un peu autre, quoi. et ce qui est marrant, c'est que, en fait, pour les Égyptiens, lorsque tu fais des offrandes aux défunts, en fait, il peut revenir, enfin, il peut revenir pour venir manger, en fait, les offrandes que tu fais. Donc, il y a cette notion de tu peux passer un peu dans le monde que tu veux, quoi. Alors, la porte d'Akker. Regarde, d'après le livre de l'âme d'Ouat, le monde souterrain est constitué de 12 régions. Mais là, c'est pour le livre de l'âme d'Ouat. Dans le livre des morts, donc, il y a des gardiens. Ce que je demande, c'est dans le livre des morts, ça ne s'arrête pas. Ben, voilà. Pour moi, ouais, dans le livre des morts, ça s'arrête au champ d'Yalou, quoi. Et comme je le disais, en fonction des textes qui existent. Donc, après, ils étaient en mode furieux, ils ont dit, vas-y, on leur met des épreuves. Eh, vas-y, direct. Donc, allez, on a sorti le livre de l'âme d'Ouat, le Koh Lanta funéraire, où en gros, ils ne vont pas avoir leur champ d'Yalou comme ça. Ils ne vont pas se poser le cul tranquille et rester. Non, on va les faire bouger. C'est un peu ça, quand même. Excuse-moi, le livre des morts, ils s'arrêtent au champ d'Yalou. Ils sont en mode, vas-y, tranquille, pose-toi. Vas-y, t'inquiète, bois de l'eau, tout va bien. Alors que, dans le livre de l'âme d'Ouat, tu vas souffrir, gars. Tu vas grave souffrir. Ils sont tendus. Tendu, violence, quoi. Mais du coup, le livre de l'âme d'Ouat, c'est plus tard. Livre, pour sortir le jour, on en a les premiers. Après, tu me diras, c'est pas simple avec le peu qu'il nous reste. Alors, entre 1720 de notre ère et 63 de notre ère. donc ça, ça, beaucoup, beaucoup. Ouais, l'année première, c'est bon, c'était des sarcophages, mais l'on rentre dans du détail. Hum, quel magnifique sol. Donc là, on arrivait dans une autre salle. Regarde, non mais. les gars, quoi, je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Mais c'est tragique d'avoir des locaux aussi vétustes, quoi. C'est chaud. Enfin, c'est la triste réalité pour beaucoup de musées, mais. Ah, on a un joli petit fauteuil. Voilà. Ça, par exemple. Je vais voir le fauteuil. Voilà, tu vois ça. Eh bien, c'est typiquement, bon, peut-être aussi décoré, ouais. C'est le genre de fauteuil que tu peux avoir du vivant des Égyptiens de l'Antiquité. Donc du coup, tu peux savoir comment, voilà, comment ils vivaient leur matos à la maison grâce au thon. Attends, je regarde quel long il est. 15h40, je vais peut-être faire une petite pause de quelques minutes. On va reprendre tout de suite après, mais je vais faire une petite pause de 5 minutes, comme ça. Je vais me faire un petit thé et on revient donc tout de suite après à la pause. À tout de suite, YouTube. YouTube.